Musique Le principe est simple On met de l'huile, olive, arachide, colza, palme, du sésame, de la soude, de l'eau, du sel, on cuit pendant 4 jours à 110 degrés, on élimine la soude et on obtient des bondillons. Le savon sort des cuves, il est mou, il est pâteux, pour qu'il sèche plus vite on le transforme en petits granulés, on appelle ça des bondillons de savon. Ces bondillons, une fois secs, on va les mettre dans une broyeuse qui est constituée de 3 roues en granit qui vont tourner, donc le savon passe entre les roues en granit et il est écrasé, il est broyé. Et en sortie, il y a une lame qui permet de le récupérer en feuilles, ce qui permet d'obtenir cette texture qui est beaucoup plus douce, qui est beaucoup plus agréable pour la peau. Et donc une fois qu'on a ces feuilles de savon, on va les récupérer pour les intégrer dans un mélangeur, dans un malaxeur. Ce malaxeur va couper le savon en paillettes et une fois qu'il est en paillettes, on va rajouter tous les ingrédients, les parfums, les huiles essentielles, les couleurs, etc. Une fois qu'on a rajouté tous les ingrédients, on va laisser encore mélanger quelques minutes et on va récupérer ces paillettes pour les placer dans un second broyeuse. C'est le même principe que le premier, mais les roues en granit sont plus petites et l'espace entre ces roues est plus fin. Le savon va être rebroyé, il va être retravaillé. Là on en retient ces lamelles, ces tagliatelles de savon, qui ont une texture encore plus fine, encore plus douce, encore plus agréable pour la peau. Cette étape-là permet d'avoir un mélange aussi beaucoup plus homogène entre le savon, les parfums et les différentes couleurs. Voilà, parce que le fait d'écraser le savon, ça permet de bien faire imprégner à l'intérieur tous ces ingrédients. Une fois qu'on a cette tagliatelle de savon, on va le placer dans une extrudeuse, donc une boudineuse, qui va compacter le savon. Là le savon est froid, c'est pour ça qu'il sort en s'effritant, mais normalement il sort bien compact comme il est là. Non seulement le savon est compacté, mais il est chaud, il est rendu chaud, donc il est rendu mou, modelable, comme de la pâte à modeler. On va pouvoir le couper, le tamponner, l'estampiller pour pouvoir inscrire dessus le parfum avec notre marque, la licorne, etc. Et la seconde possibilité, ça va être d'utiliser des moules pour lui donner sa forme finale. Donc on va placer le boudin entre deux demi-moules qu'on adapte sur une presse. Le savon est écrasé, comme il est chaud, comme il est mou, ça se fait assez facilement. Et on obtient le savon final. Ensuite, il n'y a plus qu'à récupérer le savon. On fait un barbage des chutes pour enlever ces chutes. Et on obtient le savon final. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom, s'il vous plaît ? Je m'appelle Jérôme Monge, j'ai 32 ans. Quelle raison vous a poussé vers le métier de savonnier ? Alors, c'est complètement par hasard que je suis devenu savonnier en quelque sorte. C'est lors d'une recherche d'un stage dans mon BTS chimie. J'ai fait plusieurs recherches de stages et je suis venu à la savonnerie qui m'a proposé un stage. Et donc, c'est pour ça que je suis devenu savonnier. Et pour arriver ici, alors, vous avez suivi une formation spécifique ? Alors, spécifique au métier de savonnier, non, pas du tout. Donc, j'ai fait des études de chimie, parce que pour faire du savon, il faut avoir des bases en chimie. Donc, j'ai fait un BTS chimie en alternance, ici à la savonnerie et un peu à l'école où j'ai suivi des cours de chimie. Et une licence professionnelle de chimie. Alors, le BTS était essentiellement théorique. J'avais des cours de chimie général. Après, la pratique, c'était plus en entreprise dans la savonnerie que je l'effectuais. Et la licence, c'était une licence IPPAC, donc c'était Industrie Chimique Analyse et Contrôle, qui me faisait manipuler. Il y avait beaucoup plus de manipulations, de pratiques, et en particulier des machines d'analyse chimique, comme des chromatographiques, par exemple. C'était un BTS en alternance, où je faisais deux jours par semaine à l'école, trois jours par semaine en entreprise. Et c'était suivant l'âge où on pouvait être payé entre 50% et 90% du chimique. Et pour la licence professionnelle, c'était pareil. C'était juste le rythme d'alternance qui n'était pas le même. C'était un mois à la faculté et un mois en entreprise. Vous avez obtenu un diplôme. Laquelle ? J'ai mon BTS, mon brevet de technicien supérieur en chimie, et j'ai ma licence professionnelle. Est-ce que vous croyez que c'est difficile de trouver un job avec ce type de BTS, ce type de licence ? Oui, de plus en plus. Avant, c'était assez facile, parce que surtout dans la région, il y avait énormément de travail au niveau de la chimie. Parce que la chimie, c'est un domaine qui est très vaste. On peut travailler dans les cosmétiques, dans la pharmacie, dans le pétrochimique, dans le plastique, dans l'alimentaire, etc. Mais aujourd'hui, un peu comme dans tous les secteurs d'activité en chimie, c'est de plus en plus difficile de trouver du travail. Est-ce que vous croyez que le métier des savonniers, c'est un métier de futur ? Après, de savonner particulièrement au savon de Marseille, c'est assez difficile, parce qu'on est soumis à la concurrence mondiale du fait que le non-savon de Marseille ne soit pas protégé. Donc, tout le monde a le droit de faire du savon de Marseille partout dans le monde. C'est pour ça que c'est de plus en plus dur de faire du savon à Marseille. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501